Ok, entraînons-nous à décomposer une autre fraction rationnelle en éléments simples. Alors, on va prendre par exemple 10x² plus 12x plus 20 sur x³ moins 8. Bien, cette fois-ci, on a un dénominateur qui est de degré 3. Alors, il va falloir le factoriser parce que la première chose à faire, c'est de trouver les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Je ne sais pas si je l'ai dit, les valeurs de x qui annulent le dénominateur s'appellent des pôles. Et de toute manière, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il nous faut factoriser ce dénominateur. Et on va rester dans l'ensemble des nombres réels, on va faire tout ce travail dans l'ensemble des nombres réels, dans R, pas dans C. Maintenant, comment je vais factoriser x³ moins 8 ? Alors, deux choses l'une. Soit, tu reconnais dans x³ moins 8 l'identité remarquable a³ moins b³. Et tu connais l'identité remarquable qui dit que a³ moins b³ est égal à a moins b facteur de a² plus ab plus b². Je ne l'écris pas parce que je vais me placer dans la deuxième option. La deuxième option, c'est celle où tu ne connais pas cette identité remarquable. Dans ce cas-là, tu cherches une racine évidente. Si tu connais cette identité remarquable, évidemment, la factorisation est déjà toute faite par l'identité. Mais là, on va essayer de trouver une racine évidente de x³ moins 8, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas trop dur et qui annule x³ moins 8. Alors, quand on dit racine évidente, en général, on se borne à essayer moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Alors, effectivement, là, on s'aperçoit assez rapidement que 2³, ça fait 8, et donc que x égale 2 va annuler le dénominateur. Donc, on a x égale 2, qui est ce qu'on appelle un pôle de cette fraction rationnelle, qui est une des racines du dénominateur. Donc, 2 est un pôle, une racine du dénominateur. Ça veut dire que x³ moins 8 peut se factoriser en x moins 2 multiplié par un autre polynôme. Donc, ça veut dire que ma fraction rationnelle va pouvoir s'écrire 10x² plus 12x plus 20 sur x moins 2, facteur d'un autre polynôme, que j'écris pour l'instant comme ça, vaguement, mais qu'on va devoir déterminer. Voilà, si 2 est racine, alors le polynôme se factorise par x moins 2. Ça, c'est un des théorèmes fondamentaux. Si n est racine, le polynôme se factorise par x moins n. Donc, nous, on sait, c'est déjà une bonne information, que x³ moins 8 se présente sous la forme d'un produit x moins 2 fois un autre polynôme. Alors, comment faire pour trouver cet autre polynôme ? Eh bien, il y a plein de méthodes. On peut identifier les coefficients, puisqu'on sait que ça va se factoriser. On peut procéder par identification de coefficients. Une méthode assez standard, c'est aussi de faire la division euclidienne de x³ moins 8 par x moins 2. Alors, c'est ainsi qu'on va procéder. On va poser la division euclidienne de x³ moins 8 par x moins 2. Alors, x³ moins 8, il faut que je laisse de l'espace entre le x³ et le 8 pour les termes de degrés intermédiaires que je vais obtenir dans la division, divisé par x moins 2. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Alors, j'ai x, je veux x³, je dois multiplier par x², pour pouvoir annuler le x³ quand je soustrais. Donc, je mets un x². x² fois x moins 2, x² fois x, ça fait x³. Et comme je retranche, je mets moins x³. x² fois moins 2, ça fait moins 2x². Et comme je retranche, je change le signe, je mets plus 2x². Voilà. Et je retranche ces deux polynômes. Les x³ s'annulent exactement comme on le voulait. Et il nous reste 2x² et le moins 8 que je reporte. Et on recommence. J'ai x, je veux 2x², il faut donc que je multiplie par 2x. Donc, je rajoute plus 2x au quotient. 2x fois x, ça fait 2x² que je retranche, donc je mets moins 2x². 2x fois moins 2, ça fait moins 4x que je retranche, donc je change le signe, je mets plus 4x. Et je fais la différence entre les deux. Les x² s'annulent comme il le faut. J'ai plus 4x et le moins 8 que je reporte. Maintenant, j'ai x et je veux 4x, donc je dois rajouter un plus 4 au quotient. 4 fois x moins 2, ça fait 4x moins 8 que je retranche, donc j'obtiens moins 4x plus 8. Et il me reste donc bien 0, ce qui est une confirmation supplémentaire s'il en fallait une, que 2 est une racine, que ce polynôme du dénominateur se factorise en x moins 2. Et cette fois, on sait que c'est x moins 2 fois x² plus 2x plus 4. On a trouvé comme quotient x² plus 2x plus 4. La division tombe juste, il reste 0, donc x³ moins 8, on a sa factorisation. Et notre fraction rationnelle que l'on voulait décomposer est en élément simple. C'est donc, elle peut donc s'écrire sous la forme 10x² plus 12x plus 20, divisé par x moins 2, multiplié par, qu'est-ce qu'on avait trouvé au quotient ? Par x² plus 2x plus 4. Encore une fois, si vous connaissiez vos identités remarquables du troisième degré, vous obteniez ça en une ligne et en deux minutes. Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, au cas où on a un doute, avec les identités remarquables, en cas où on ne trouve pas, on peut toujours procéder ainsi. Voilà, donc, nous avons deux facteurs du dénominateur. Nous allons donc chercher deux fractions. A décomposer, pardon, cette fraction rationnelle en somme de deux fractions rationnelles, avec une qui a pour dénominateur x moins 2, l'autre qui a pour dénominateur x² plus 2x plus 4, et je dois avoir à chaque fois au numérateur des fractions rationnelles des numérateurs qui sont de degré inférieur au dénominateur. Ah oui, tiens, ça je ne l'avais pas dit au début. Une autre fraction rationnelle qui nous a été donnée dans l'énoncé, elle a un degré. Le degré du numérateur est inférieur à celui du dénominateur, donc elle n'a pas de partie entière. C'est pour ça qu'on a directement cherché à décomposer en éléments simples. Par exemple, si le degré du numérateur avait été supérieur ou égal au degré du dénominateur, il aurait fallu poser la division euclidienne, comme on l'a fait à la vidéo précédente, pour avoir la partie entière. Mais là, cette fois, comme le degré du numérateur est bien inférieur au degré du dénominateur, nous n'avons pas de problème de partie entière, et nous allons avoir comme décomposition uniquement une somme d'éléments simples. Donc un élément simple avec x moins 2 qui est de degré 1, et au numérateur, un degré inférieur, donc ça va être une constante que j'appelle A. Et l'autre élément de la somme sera une fraction rationnelle avec au dénominateur notre x² plus 2x plus 4, et c'est un dénominateur de degré 2, donc le numérateur est de degré au maximum 1, donc le numérateur pourra toujours s'écrire sous la forme bx plus c sur x² plus 2x plus 4, avec éventuellement un b qui est égal à 0, mais de toute manière, le numérateur pourra toujours s'écrire sous cette forme-là. Je suis certain que ma décomposition en éléments simples va ressembler à ça, et d'ailleurs, si j'essaye de faire l'addition de ces deux fractions avec les a, les b et c que je viens d'écrire, j'obtiendrai bien un dénominateur commun qui équivaut au dénominateur que j'ai à gauche du signe égal. Donc tout ce qui nous reste à trouver, ce sont les valeurs des nombres a, b et c qui rendent cette égalité vraie, et nous savons qu'il existe d'uniques valeurs de ces nombres qui rendent cette égalité vraie. Alors, comment faire ? Eh bien, on va essayer de se remémorer la manière de procéder en additionnant ces fractions, en effectuant la mise au même dénominateur pour identifier les numérateurs. En fait, on pourrait aller jusqu'au bout de cette logique, identifier les coefficients, ça nous ferait de gros systèmes d'équations à résoudre, on va essayer d'être un petit peu plus mal avec ça, on va voir. Donc, effectuons cette addition de fractions. Donc, notre première fraction, a sur x-2, pour la mettre au dénominateur commun, qui est le dénominateur qui est écrit en vert, là, à gauche, notre a sur x-2, va se transformer en a, je vais multiplier en haut et en bas par x² plus 2x plus 4. Donc, je vais obtenir que c'est égal à a fois 2x² plus 2x plus 4, divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire x-2, sur x² plus 2x plus 4. Prends le temps de bien suivre, mets la pause pour y réfléchir si nécessaire, tu dois bien savoir qu'on fait tout simplement une addition de fractions avec réduction au même dénominateur. Ensuite, le bx plus c, pour avoir le dénominateur commun, je le multiplie par x-2. Voilà, le dénominateur, c'est le dénominateur commun. Et là, je me dis, les deux fractions que j'ai écrites à gauche et à droite du signe égal ont le même dénominateur. Donc, pour qu'elles soient égales, il faut que les numérateurs soient égaux. Donc, il faut que j'ai 10x² plus 12x plus 20, qui soit égal à a facteur de x² plus 2x plus 4, plus mon bx plus c, le tout facteur de x moins 2. Et là, donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver a, b et c pour que cette égalité soit vraie pour toute valeur de x. Donc, on pourrait tout développer, identifier les coefficients et obtenir des systèmes d'équations à 3 inconnus. Maintenant, on va peut-être préférer faire plus simple comme on l'avait fait à la vidéo précédente. Comme cette égalité est vraie pour toute valeur de x, on peut peut-être choisir de substituer une valeur de x qui nous rend les choses un petit peu plus simples. Alors, moi, je vois une valeur de x qui va nous faire disparaître 2 des 3 nombres a, b et c que l'on recherche. Et ça, c'est très bien parce qu'il ne va nous en rester qu'un. Et s'il ne nous en reste qu'un, on n'aura aucun problème à le trouver. Est-ce que tu la vois ? Eh bien, là, il faut voir que si on remplace x par 2, tout ce qui est bx plus c fois x moins 2, 2 moins 2, ça va donner 0. Tout ça, ça va s'annuler. Donc là, quand je vois ça, j'ai très envie de remplacer mon x par 2. Si cette égalité est vraie pour toute valeur de x, elle est vraie en particulier pour x égale 2. Et partout, je vais remplacer x par 2 et ça va me faire disparaître mon b et mon c. Donc, 10 fois 2 au carré, c'est 10 fois 4 plus 12 fois 2, c'est-à-dire 24, plus 20. Voilà ce que devient le membre de gauche et le membre de droite. Je remplace x par 2. a facteur de 4 plus 2 fois 4 qui font 4, 2 fois 2 qui font 4 plus encore 4 plus bx plus c facteur de 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, il ne reste plus rien de ce côté-là. Et voilà, là, on n'a plus que a avec une équation du premier degré très facile à trouver. Le membre de gauche fait 84 égale 12a. Il n'y a plus qu'à diviser par 12 et on obtient a égale 7. En voilà déjà un. Donc, on a mis la main sur le a. Notre a vaut 7. Il n'y a plus qu'à trouver le b et le c. Donc, pour trouver le b et le c, il faut le faire en sachant que a égale 7. Le fait que a égale 7, c'est une information, on va s'en servir. On va continuer, dans tous les autres essais qu'on va faire, à substituer a égale 7. Maintenant, sachant que a égale 7, qu'est-ce qu'on pourrait substituer qui nous fasse disparaître soit le b, soit le c ? Eh bien, on peut s'apercevoir si on substitue x égale 0. Comme on a bx, on va avoir b fois 0. Le b va disparaître. Et x égale 0, en plus, c'est très facile à substituer parce que partout où il y a x, ça va disparaître. Donc, on va voir, les calculs vont être très faciles. Donc, on substitue x égale 0. À gauche du signe égal, j'obtiens 10x² plus tous x, ça s'en va. Il ne reste plus que 20. 20 égale a facteur de 7. Pardon, a c'est 7. Donc, je mets 7 facteur de 20. Tout ça, c'est 0. Il reste 4. C'est 7 fois 4. Plus bx, ça vaut 0. Donc, il me reste plus c, que je ne connais pas, multiplié par 0 moins 2, c'est-à-dire multiplié par moins 2. Et voilà une équation toute simple qui va nous donner c en 2 temps 3 mouvements. 20 est égal à 7 fois 4, 28, moins 2c. Ce qui veut dire que 2c, ça doit être égal à 8 pour que cette égalité soit vraie. Et donc, en divisant par 2, on obtient c égale 4. On dit que 20, c'est 28 moins 8. Donc, on 2c, c'est 8. Et on obtient c qui est égal à 4. Et bien voilà, on a presque fini. On a presque tout trouvé. Il ne nous manque plus que le b. Alors, comment on va trouver le b ? Donc, on va déjà récapituler ce qu'on a. Donc, 10x² plus 12x plus 20 est égal à... Donc, notre a, c'était 7. 7 facteur de x² plus 2x plus 4 plus le b qu'on ne connaît pas encore. Donc, ça fait bx plus le c, on a trouvé 4, multiplié par x moins 2. Voilà ce qu'on sait jusqu'à présent. Il ne nous reste plus qu'à trouver le b. Et bien, comme le b, c'est le dernier coefficient qu'on cherche, il n'y a qu'à choisir une valeur de x qui va nous rendre les choses un peu commodes. Qui va nous rendre les choses commodes et qui va nous permettre de trouver b facilement. Puisque cette égalité est vraie pour toute x. Elle est vraie pour n'importe quel x que je vais bien choisir. Qui va nous rendre les choses faciles. et je ne peux juste pas choisir x égale 0 parce qu'à ce moment-là, le b disparaît. Si le b disparaît, je ne peux plus le calculer. Donc, on va choisir, disons, x égale 1. Voilà, ça ne va pas me donner une substitution trop difficile. Et ça va me permettre de faire les calculs facilement. Donc, 10x², c'est 10, plus 12, plus 20. Je substitue x égale 1 partout. Ça me fait 7 facteur de 1 plus 2 plus 4, c'est 7 fois 7. Plus b fois 1, c'est b plus 4. facteur de x moins 2, c'est 1 moins 2, c'est fois moins 1. D'accord ? Donc, à gauche, 10 plus 12, plus 20, ça fait 42. 7 fois 7, ça fait 49. Moins, en développant, ça me fait moins b, moins 4. Autrement dit, on va vraiment y aller faire ça très basique. 42, c'est 45 moins b. Et 42, c'est 45 moins combien ? Tout le monde sait que 42, c'est 45 moins 3. Donc, notre b doit être égal à 3. Et donc, voilà, on a trouvé notre a, notre b et notre c. Il n'y a plus qu'à revenir au modèle de l'expression en éléments simples et remplacer a, b et c par ce qu'on a trouvé. Donc, notre b, c'était 3. Notre c, c'était 4. Et notre a, si je ne me trompe pas, ça devait être 7. Autrement dit, ma fraction rationnelle, telle que je te l'ai donnée au départ, se décompose sous la forme 7 sur x plus 2, plus 3x plus 4 sur x carré, plus 2x, plus 4. Et encore une fois, c'est cette décomposition-là qui va nous permettre de trouver des primitives et de travailler et de faire certains travaux complexes sur ces fractions rationnelles. Sous-titrage ST' 501